Et on est de retour pour le match de la soirée. Le match nominé, match de la soirée nommé, match de la soirée. Avant même que la soirée ait commencé, H2K contre Unicorns of Love. Deux équipes qui jouent les playoffs. Et tu parlais de match piège. Pour H2K, ça peut toujours être un os, les Unicorns. Je parlais beaucoup de match piège pour les Fnatic, ça s'est avéré être vrai. Fnatic est tombé. Trop peu de prise de décision pour moi, pour les Fnatic face à ces Le Mans. Qui ont plutôt bien joué et qui n'ont pas pris leur temps. Ils ont bien enchaîné. Et Fnatic a été dépassé par des Le Mans très bien en jambes aujourd'hui. Donc, on est parti pour H2Watt, H2K contre Unicorns of Love. Avec les UOL, l'équipe avec deux Français. Tout comme les Le Mans ou Lex dans la jungle. Steelback en ADC. Une équipe UOL qu'on sent à la recherche d'une... Pour moins d'un second souffle. Exactement. Suite au changement de Diamond Prox. C'est à partir de là où on a senti quand même l'équipe galérer. Ils ont gagné des matchs, mais ils ne sont pas restés sur un aussi bon ratio que lorsqu'ils avaient... Joko avait fait beaucoup de bien. Joko est intéressant. Ils ont fait 1 avec Joko. Ils n'ont pas fait 2-0 avec Joko ? Je crois qu'ils ont perdu un match avec Joko. D'accord. Je l'avais trouvé vraiment convaincant en fait en jungler. Après, on verra ce qu'il donnera par la suite. Je pense qu'il a un bel avenir devant lui, Joko. C'est plutôt un bon joueur. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, bon, Diamond Prox avait une grande qualité. C'était l'expérience et la stabilité. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Parce qu'on croyait vraiment à l'année de Diamond Prox. Enfin, un peu à son comeback. Et l'équipe était vraiment en forme. Et finalement, ce sera Lulex. Alors, Lulex n'était pas le meilleur jungler l'an dernier. Pour l'instant, il y a des performances qui sont, on va dire, honnêtes. Mais pas suffisantes, je pense, pour vraiment briller. Ils jouent contre des H2K qui, pour moi, c'est l'équipe qui marque le moins de faiblesse, je pense, dans CLCS. Je pensais que Vitality serait monté en puissance. Mais vraiment, H2K, hyper dur à battre. H2K régulier du début à la fin. C'est vrai que l'équipe est assez impressionnante. Et comme on le disait pendant le pré-show, retour à la stabilité. Après le retour de Ryu. Après l'épisode Forgiven et le service militaire qui semblent poser moins de soucis. Désormais, il semblerait que Forgiven puisse jouer sa saison du côté des H2K. Donc, retour à la stabilité, retour à la sérénité. Et ça en fait forcément une équipe dure à battre quand on connaît la qualité de leur jeu. Gangplank, Rammus, Kalista. Ouais. Bann par ces H2K. La Kalista contre Stilbak, qui est vraiment excellent. Et là, le blanc de Ryu. Sur le champion. Corky également ban. Oh, deux bannes pour Ryu. C'est ça la grande force en fait de H2K. C'est que les joueurs sont tellement forts sur leur lane respective. Que c'est super dur de tenir une phase de draft contre eux. Parce que tu te dis, je laisse Ryu sur le blanc au Lulu. Avec Forgiven qui peut jouer un Lucian monstrueux. Et je me retrouve à devoir force piquer Lucian et s'il le pique. Enfin, il y a tellement de cas où tu te retrouves largement derrière sur une draft H2K. Qu'ils ont vraiment un avantage presque de base. Tu vois, de facto déjà, ils ont un avantage les H2K. Et ça va être intéressant justement de voir ce que les deux équipes vont faire là-dessus. Alors, le first pick pour ces H2K. On a dit où c'est dispo actuellement. Nida. Il y en cause, Nida. C'est vrai que Nida est dispo. Nida est dispo. Et elle va être pick par les H2K. Alors, Corky a été ban du côté du OL. Donc, on ne pourra pas avoir une draft full POC du côté H2K. Mais il y a des picks quand même. Refuge. Que tu peux choisir. Parce qu'on pense souvent à Corky et Ezreal. Qui sont des... Avec Nida, c'est des drafts qui ont été pas mal joués cette saison. Pour l'instant. Donc, pas de Corky. Il y a quand même d'autres choses. Pour les H2K, c'est une équipe qui aime énormément POC, ça. Ouais, c'est une équipe qui aime POC. En fait, elle fait partie de ses... Fox fait partie de ses mid laners. Qui me font penser un peu comme... Ouais, il y a Fox, Incarnation, ONA. Tu sais, qui aime bien jouer Assassin ou alors POC. Mettre énormément de dégâts. Peppy aussi. Non, Peppy jouait plus des match-control. Et c'est vrai que ça peut être une équipe qui peut vraiment partir là-dessus. Après, on part sur une liste en draft. L'explique top ou mid avec un Thresh. Ça veut dire qu'ils miss peut-être sur le fait que Forgiven ne va pas prendre de Jin. Ils ont une draft pour faire des plays aussi. Pour forcer des fights avec ces deux champions. Alors, H2K, maintenant, suite de la draft. C'est le support qui va être choisi par l'équipe. Qu'est-ce qu'on va jouer pour Vendor ? Après, ils ont peut-être... Il serait juste pour le deny à Vendor. C'est quelque chose qu'on fait aussi. Il est très, très fort. Ouais, deux Thresh pour Vendor cette saison. Et surtout, Trundle, Alistar. C'est le plus gros champion. Quid de Trundle, du coup. Et voilà, Lucian et Poppy. D'accord, d'accord, d'accord. Et Sh2K qui sécurise des picks très, très forts à leurs roles respectifs. Quels sont des top picks, vraiment ? Il y a un counter pick. Après, ils ne savent pas encore au niveau du flex. Pour moi, là, il faut prendre ADC et Jungler. Et en fait, tu vas flex, tu vas flex, en fait, parce que tu as Trundle, en fait, qui est dispo. Il y a Trundle, mais Vizzi Tchatchi n'a pas encore joué Trundle cette saison. Après, entre nous, je dis souvent vis-à-vis de Trundle que ce n'est pas forcément le champion le plus difficile à prendre en main, je pense. Et du coup, UOL, alors ? L'avantage de Thresh, c'est que tu sais quasiment de manière certaine. Après, ils peuvent juste le deny pour Vander, mais cette compo-là, elle est beaucoup plus orientée sur l'engage. En fait, tu as un champion qui est d'engage, qui est Sivir, et un champion de follow-up qui est Jin. L'avantage de Sivir, c'est bien évidemment le DPS A ou E en late. Jin, c'est le nombre d'auto-attaques. L'énorme wave clear de Sivir. C'est-à-dire que tu peux prendre un mid laner, un top laner moyen en termes de wave clear. Tu auras toujours Sivir derrière pour assurer, à n'importe quel moment de la partie, le pic est super fort pour dégager tes bâtiments. Est-ce qu'il ne nous ferait pas une spirit, Louis-Lex, là-dessus ? Parce que la pic Lissine, on le sait, sur lui, c'est un pic de confort. D'ailleurs, en face, il y a quand même une poppy. Et on n'a pas vu le pic support, parce que Vendor, encore une fois, Alistar, son deuxième pic le plus joué à Vendor. Honnêtement, H2K doivent prendre un trundle support. Je pense que c'est hyper intelligent. C'est moins fort. Il ne peut pas aller en support, H2K. Il faudrait que ça tape. H2K, H2K, H2K. Je parle H2K, parce que si jamais ils prennent trundle, ils denyent le match-up le plus dur. Après, il y a toujours Fiora dispo pour Vici. Mais, c'est une autre orientation. Finalement, ils vont rester là-dessus. D'accord. Alistar reste un pic de choix. Et Alistar, c'est très très fort contre Lissandra quand c'est bien joué. C'est très très fort contre Lissine également. Et donc, les UOL qui partiraient pour une Lissandra top. Une double AP ? Double AP, ouais. Je trouve que le pilier de trundle en flanking avec une Lissandra, ça griffe son engage et une Sivir. Ça fait vraiment une compo qui est très très difficile à disengage. Après, il y a une partition apériale. Mais bon, c'est quand même difficile mécaniquement de reculer face à un assaut aussi rapide. Une double AP, beaucoup plus orientée sur le teamfight. Ouh ! Ça, c'est pas mal aussi. Il est là pour le flank. Peut-être le Karim. Ça, c'est pas mal du tout. Je sais pas s'ils vont le valider, ce pick. Mais voilà, on est sur 6.5 et Karim a pris un up. Donc, on pense... Voilà, moi, ça me faisait penser que le champion pouvait revenir en tant que gros, gros flankeur historique dans League of Legends. Il pouvait revenir sur la top lane contre Poppy. Honnêtement, pourquoi pas ? Je le vois pas forcément être menacé. Ah, le trundle, finalement. C'était vraiment... À partir du moment où les Eshtouké le prennent pas, c'était le pick le plus crédible parce que, en fait... Ils vont gagner le 1-3-1 grâce au TP sur Alessandra. Tout simplement, et UL. Exactement. Ils vont gagner le split en 1v1 pour le trundle. L'Alessandra pourra se positionner grâce à son TP. Et à ce niveau-là, du coup, ils ont pas mal d'options de contrôle de map et d'agression. Ils peuvent dicter le rythme de la partie, les UL. Mais attention, Eshtouké, c'est une équipe qui sait jouer sur... Enfin, c'est leur style de joue, tout simplement, de jouer sur la carte, de jouer les rotations, de jouer le mouvement. Donc, UL, on les arme normalement à ce niveau. Ils ont la civière pour pick-up, pour engage. Ils ont une draft qui est vraiment, vraiment intéressante, je trouve, Zab. Elle est plutôt réussie. En face, côté Eshtouké, ça ressemble quand même à un bulldozer. Tous les joueurs sont bien dans la partie. Leur teamfight est monstrueux. Moi, c'est le pick leasing qui me fait un petit peu peur. Je trouve moins en cohérence avec le reste de la composition. Alors que du côté Eshtouké, par contre, ils ont vraiment... Mais la composition peut marcher... Non, il n'était pas panne. La composition peut marcher sans un Lee Sin qui fait une game fabuleuse, pour moi, du côté... Ouais, du coup, c'est un plus. Du coup, tu fais une composition à quatre personnages, alors que tu en as un cinquième, c'est un peu... Non, mais après, attention, parce que si Jean-Victor fait une grosse game sur Lee Sin... Oui. Et il en est parfaitement capable, c'est quand même son champion signature, en fait. Donc, à partir de là, tu peux te dire qu'il peut le faire, mais la draft duel peut fonctionner, pour moi, sans un Lee Sin incroyable. C'est à dire qu'ils ont de bons joueurs individuels, pour faire un truc, et de bons joueurs d'accompagnement sur eux. Tu ne peux pas l'estimper, ou tu vas perdre, mais je pense que si on se concentre et on se joue 100%, c'est un easy win. Et on est parti, donc, pour ce match de la soirée. Ils me font toujours marrer, Jankos et Wander, je crois que c'est les mecs que j'ai le plus entendu dire, les deux Polonais anciens chez Roccat, c'est les mecs que j'ai le plus entendu dire, je crois, à niveau pro, easy win. Ils me font trop trop rire. Jankos, c'est un gros trash-talkeur DNA, dès qu'il peut, je vous conseille de le suivre sur Twitter, parce que c'est trop drôle, dès qu'il peut, il lâche des gros trash-talks et souvent les deux avec Wander, ils disent souvent easy win, ils me font marrer, j'aime bien ce genre de joueur, assez sûr d'eux, c'est ça qu'on veut voir aussi. Donc, alors, il l'a dit quand même, Wander, il faut respecter ces Unicorns of Love, mais s'ils jouent à leur niveau, ils pensent qu'ils ont quand même de larges chances de l'emporter. Après, leur draft est vraiment bonne, elle est en plus en adéquation avec leur style de jeu, c'est-à-dire du contrôle, ils vont avoir beaucoup de wave clear, ils ont des champions qui peuvent flank, qui mécaniquement peuvent créer la différence. Puis j'ai un scaling de dingue, en fait, parce que le flanking late game de Poppy, il est monstrueux et combiné à Azir. Enfin, tu te fais ramener, tu peux te faire partie sur l'impérial, il y a énormément de knock-back, c'est très dur, ça pile très bien. Et sur son early, tu as la Nida plus la Poppy pour appuyer l'early game. Et Lucian, qui est fort quasiment. Et Lucian, c'est linéaire. Tu as Azir qui va monter, qui va être un peu moins fort en early, mais qui va être très fort en late. Et Nidali qui va être très forte en early, mais qui va devenir un peu plus faible en late. Et du coup, en fait, ils ont une compo qui est forte vraiment à tous les moments de la partie. Et je pense que c'est assez intéressant, tandis qu'on rentre dans la Game Chips, le match de cette journée. H2K contre Unicorns, des H2K, qui doivent maintenir la pression sur les Gamers 2 en termes de points. et qui vont partir en éventail. Donc, ça risque de bloquer les entrées et les sorties de jungle. Alors, Unicorns of Love. J'espère qu'ils ont l'intention de ne pas respecter ces H2K, eux, de leur côté. Parce qu'il va falloir être agressif quand même. On le sait, sur la macro game, H2K est une équipe qui n'a quasiment pas son pareil en Europe. En tout cas, UL ne joue pas sur cette force pour moi. Non. Ils ont d'autres qualités qu'ils vont exploiter, je l'espère, dans ce match pour créer une confrontation de qualité. En tout cas, les deux équipes l'apprennent de la vision. Zab et un TP-back du côté de la Duelane et H2K. Est-ce qu'ils vont initier un swap, finalement, H2K ? Honnêtement... Ils sont partis pour le swap, donc. Ils ont les informations en early game. Les UL ne peuvent pas deviner qui a swap. Ils peuvent jouer à un blind swap, éventuellement, mais ça reste un pari. Donc, swap lane du côté des H2K. Regardez, ils vont commencer weak side. Yankos et Odo Amné pour rapidement prendre le red buff. Ils vont essayer de s'emparer du red buff des Unicorns of Love. Les H2K, attention, Forgiven et Vendor. Ils vont être aperçus, là, par la vision. Ça y est, ils ont la vision. Les Unicorns of Love. Et là, c'est l'invade. Et là, ils savent que... Regardez, directement, la réponse de Lee Sang est still back. On va rapidement invade, parce qu'ils veulent essayer de deny la prise d'un troisième buff de la part des H2K. Et le mieux pour ça, c'est d'aller chercher le combo top jungle. Ils ont la vision, là-dessus. Yankos se doit amener. Ils vont peut-être devoir reculer. Un niveau 2 pour Yankos, au passage. Et Lee Sang, il y Sang. Alors, il n'a plus de ward. Non. Il va rester là, pour l'instant. Il se balade, attention. On revient prendre la formation ici. Il va y avoir un face-check de la part de Lee Sang. Finalement, il va reculer. Et ils vont pouvoir y prendre les Corbins. Ben voilà, c'est réussi du côté des H2K. Ils devraient avoir trois buffs dans cette game. En tout cas, si Vendor décale et fait les choses comme il faut, ça devrait bien se passer. Pour ces H2K, on enchaîne du côté de Yankos. C'est Odo Amné. Bon, pour les Unicorns of Love, il s'agit maintenant d'essayer de répondre du mieux qu'il soit. Ah non, ils n'ont pas fait le red buff finalement. Non, ils n'ont pas fait. C'est ce qu'ils vont le refaire après, en espérant que Lee Sang n'y aille pas. C'est que là, en fait, la poppy doit arriver parce que le swap lane est rapide du côté des Unicorns. Ils sont déjà sur la tour parce que le back de Vichy a été fait très très tôt. Donc voilà, Odo Amné qui va rejoindre ses mates pour ne pas se retrouver en retard. Ce serait dommage d'avoir un timing justement à 3.35 contre 3.15. Il va aller chercher le red Lulex finalement. Donc OK, je m'attendais à ce que H2K ait vraiment forcé la prise de 3 buffs. Mais ce n'est pas le cas finalement. On a un Yankos et un Odo Amné qui n'ont pas pris le risque de retourner à leur red. Donc c'est du debuff partout. Et par contre, voilà, ce swap lane mis en place. Alors, quelles options vont choisir les deux équipes derrière Zab ? On a vu les Coréens qui commencent à innover pas mal au niveau de la deuxième rotation de swap. Ça va être intéressant justement. Tout à l'heure, les Lehmans sont innovés également. En Europe en tout cas, je trouve. Le back où tu reviens en fait sur ta lane à la dernière minute au moment où l'adversaire a push la lane. C'est extrêmement intéressant. Surtout qu'en fait, si jamais tu n'as pas de warding dans la jungle, tu ne peux pas l'anticiper en fait. Là, ils ne peuvent absolument pas l'anticiper. Donc si jamais, je ne sais pas, voilà, le Alistar et le Lucien, regarde, ils remontent. Ils remontent Alistar et Lucien. En tout cas, le Lucien est en train de remonter. Donc ils vont essayer encore une fois de faire la même chose que tout à l'heure. Parce que là, on a Vichy qui est en train de push. Regarde. Effectivement. Donc là, les Shukai qui vont faire un peu comme on fait l'Element finalement sur la game précédente. Ça a l'air d'être beaucoup plus efficace d'ailleurs. En termes d'écart gold et de temps gagné. Je pense qu'il y a une réponse. Mais elle vient encore une fois d'une sorte de pari de la part des équipes. C'est-à-dire qu'il faudrait que Will fasse plus ou moins la même chose. Le problème là, c'est qu'ils sont partis sur un choix standard. Et donc là, Poppy de Odo Amné qui va pouvoir peut-être freeze. Alors il faut voir. Ce sera peut-être l'heure aussi pour Yankoze à les gangs du côté du bot sur Vizicachy. Il y a peut-être une opportunité. Pour l'instant, Vizicachy a beaucoup de sbires. Il a un level de plus, mais ça arrive pour Odo Amné. Ça arrive. Odo Amné. Et là, ça y est. Là, il y a l'accumulation. Il y a le buff canon. Enfin, il y a le canon qui arrive. Donc de toute façon, ça va finir sur Odo Amné qui va pouvoir lancer son freeze. La question, c'est voilà. Là, au niveau de la dual lane et Shukai, on vient de se montrer au niveau de la tour. Est-ce que les Unicorns peuvent tower dive ? Ça paraît très compliqué. Du coup, là, ils vont récupérer toutes les ressources. C'est difficile. Et par contre, j'aurais trouvé vraiment intéressant que Yankoze aille du côté du bot. Ouais. Sur le Trundle, le Vizicachy. Je pense qu'il y avait une opportunité quand même. Tu le denies et après, tu lances le freeze. Exactement. Et voilà. Et là, hop, on va freeze. Alors, le problème, c'est que là, la tour, le but du côté des Unicorns, ça va être d'essayer de lancer un reset. Il faudrait vraiment Yankoze du côté du bot. Là, ils auraient pu bloquer ici la vague de sbires Odo Amné sur un bon gang de Yankoze. Ouais. Et je pense vraiment que... Il va essayer de faire reset la lane. C'est bien ce qu'il fait, là, Vizicachy. Ouais, c'est le bon choix. Le troll qui push, qui push, qui push. Yankoze arrive, mais c'est peut-être un peu tard. Parce que désormais, Odo Amné, il doit rester sur les sbires pour les farms. Et pour moi, Yankoze, il a 30 secondes de retard, là. Ouais, mais regarde, justement, il y va Yankoze. Il a le red buff. Oh, Vizicachy qui est en difficulté. Il va réussir à prendre le kill, Yankoze avec le red buff. Oh là là, quand même, Vizicachy qui tank énormément. Bon, c'est le first blood pour Yankoze. Oh, c'est dur, ça. C'est dur parce que là, regarde. Qu'est-ce qu'il peut faire, Vizicachy ? Même s'il utilise son TP, il aligne et il freeze. Donc, à moins qu'il TP et qu'il va se refaire kill immédiatement, quasiment. Il y a le red buff, en plus, sur le jungler qui va rester à côté de son solo laner. Sur la top lane, ça freeze. Et où est-ce qu'il TP ? Ah ben... Même la jungle, elle est clear. Il n'a rien, il n'a rien comme ressource à Vizicachy. Il va y aller à pied. Et là, voilà, c'est le genre de phase de jeu qui est vraiment intéressante. Odo Amné a toujours ce petit level de retard. Il va décider de push, finalement, peut-être pour un petit TP back. On va voir quel va être son choix, donc. Vizicachy qui retourne du côté du bot. Et la pop, il push, en fait, du côté d'Odo Amné. Peut-être parce qu'il n'a pas eu le freeze sur la lane initiale dont on parlait. Je pense que s'il avait réussi à avoir le freeze, c'était parfait. Ouais, mais pour moi, c'est Yankoze vraiment 30 secondes plus tôt. Et Stukeye, ils avaient la game jusqu'à 10 minutes de jeu, à peu près. Et du coup, c'est un first blood, mais qui n'a pas des conséquences colossales pour Unicorns of Love non plus. Non, ça va récupérer des ressources. Il est sous sa tour. Et attention à ne pas faire une lane morte à son tour, à Odo Amné. Là, il prend un pari en faisant ce fast push sur la mid lane. On a le Azir qui contrôle. On n'a pas trop parlé des match-ups sur la mid lane. Parce que les swap lanes étaient vachement intéressants. 55 à 49. Quelques creeps d'avant. C'est bien pour un Azir. Mais bon, ce n'est pas non plus monstrueux. Et Yankoze, toujours très mobile, qui vient chercher, j'ai l'impression, Lulex dans la jungle. Il a deux niveaux d'avance. Il a deux niveaux d'avance, Yankoze. C'est problématique pour Lulex. Lulex est en danger. En plus, il donne sa position là-dessus à Yankoze. Yankoze qui a l'information, qui la donne à son équipe. Tandis que Ryu est en train de mettre beaucoup de pression sur Fox au niveau de la mid lane. Ryu qui enchaîne sur de bonnes phases de Arras. Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire pour le mid laner des Stukeye. Parce que si jamais, en plus, Fox perd son match-up mid lane, il va demander à Lulex de venir l'aider. Et pendant ce temps, forcément, Yankoze avec deux niveaux d'avance, il va pouvoir white toute la jungle des Unicorns of Love. Il va pouvoir prendre son blue buff, l'ami Fox. Donc, normalement, il devrait pouvoir tenir le wave clear. Voilà. C'est vraiment le truc hyper important. C'est de ne pas perdre la mid lane pour les Unicorns of Love dans cet early game. Et on a le push de Vizicachi sur Odo Amné qui est en train de faire le petit Krug. Et là, il faut Freeze. Voilà. Alors là, effectivement, ça peut être un moment très très fort pour Odo Amné. Il va se débarrasser du Sbire Canon parce que c'est difficile à tenir quand même sur les phases de Freeze, le Sbire Canon. Et derrière, le Trundle qui reste justement dans les parages au niveau du bot. Et Yankoze qui se dirige au top. Donc, on laisse un peu Odo Amné gérer la situation là-dessus. Bon, il a quand même pas mal de Sbire de retard. Odo Amné, Vizicachi, je pense qu'il a été assez heureux de voir que son adversaire avait push. Ça le remet bien dans la game, je pense, même après ce first blood. Yankoze qui avait la possibilité, si jamais il Freezait, je pense qu'Odo Amné, il avait la possibilité vraiment de mettre Vizicachi en difficulté. Mais bon, ils ont préféré faire autre chose. Et donc, du coup... Ah, il est parti pour s'installer, Vizicachi. Vizicachi, une ward de positionnés. On va essayer, bien de se prévenir des gangs de Yankoze, parce que bien évidemment que ça peut venir du côté de cette Nidame. Mais Yankoze se concentre sur le topside de la MAF, finalement, où les H2K ont beaucoup de push. Ryu, qui va quasiment chercher cette T1 pour son équipe, qui met beaucoup de pression à Fox, grâce à la reine du champion. Ouh, Fox, il n'y est pas allé. Le problème, c'est qu'il n'a pas Lulex en backup. Non, en plus, il y avait Yankoze derrière. Yankoze est dominateur, vraiment, cette jungle. Lulex subit niveau 6 contre niveau 7 de l'Anida. Et le red buff, maintenant, qui va peut-être être disputé par les équipes. Qu'est-ce qu'il essaie de faire, Yankoze ? Oh, les Unicorns, justement, qui veulent se montrer un petit peu agressifs. Flow, qui ne touchera pas pour Eddie Sang, derrière Vander, qui est bien. L'arrivée de Yankoze, on va enlever la Pink Ward, tranquillement. On va peut-être faire une rotation pour prendre l'héros de la feuille. En même temps, il y a quand même beaucoup de monde côté d'Unicorn. Fox, qui va sur Ryu. La partition impériale qui était anticipée. La cleanse de la part du mid-lainer des H2K. Finalement, on va rester sur un statu quo entre les deux joueurs. Sortie au bon moment, cette partition impériale du côté de Ryu. Ouais, le hook, hop, sur Yankoze, qui va toucher. L'arrivée de Lulex, hop, la londe sonneur. Le coup résonant, ça ne suffira pas. Yankoze qui va réussir à s'en sortir. Bon, quand même, au fruit d'un flash. Ouais, il a voulu aller le disputer. Oh, le flash agressif de la part de Fox, Tanova ! La grifferie où pourra se repositionner en utilisant son flash. Et c'est soldat, Yankoze, qui tente de frapper là-dessus avec une spire. Lulex qui répond le combo de la part de vendeur. Yankoze te jette au corps à corps. Et Lulex, grâce à un tricouard, pourra s'en tirer. Les ch'touquets, ils cherchent vraiment à faire plier ces UL sur ce top side de la map. Et on va aller disputer ce red buff maintenant, Zab. Ouais, et regarde les ch'touquets, il y a 1-0. Il y a quand même un cagol d'avance en faveur de l'équipe blue side. Vendeur, qui se fait où ? Il n'y a pas niveau 6. On met le flay. Il est arrivé Lulex. Londe sonneur, le coup résonant, le killing. Oh, ça fait d'énormes dégâts ! Yankoze qui était présent avec Forgiven. Derrière Fox qui est anticipé sur Yankoze. C'est Yankoze, il n'a plus de flash. Il n'a plus de flash, Yankoze. Il va essayer de reculer, c'est bien joué. Il tue que la griffe. L'arrivée, le play raté de Lissan. Et regardez, c'est le flop maintenant de la part d'Odo Amné. Ils sont en très mauvaise position. Les Unicorns of Love, déjà deux morts. Odo Amné qui est venu faire le policier. Certes, il ne recrue, il ne récupère aucun kill, aucun assist. Mais il a fait totalement paniquer et reculer ces Unicorns of Love. C'est maintenant une T1 au mid qui va être récupérée par les ch'touquets. Quelle bonne phase de pression de la part de Yankoze. C'est de sa duo lane qui pousse les Unicorns of Love à la faute. Et derrière, on enchaîne pour Yankoze. On va récupérer le premier dragon de la game. On a un vendeur qui suit, qui est au service de son équipe. C'est très bien. Au bot, la poupie d'Odo Amné est venue récupérer le farming. Amné de façon très diligente par le Trundle, le Vizichachi. H2K lance parfaitement sa game sur cette escarmouche. On va revoir ça. En fait, ça part de Vendor qui se fait attraper. Et là, on se dit, les Unicorns, de toute façon, ils sont un petit peu derrière. Ils le sentent au niveau de la macro. Mais très, très bonne lance de Yankoze. Ils n'hésitent pas à tirer son épingle du jeu. Et là, c'est mécaniquement petit péché des Unicorns. La griffe qui est ratée par Fox, la fatigue. Il ne peut pas forcément mettre les dégâts qu'il voudrait sur Yankoze. Il ne tombe pas. Et forcément, derrière, ils sont out of position. Et ils se font punir immédiatement. Odo Amné qui va dissuader ce tilt-back de rentrer dans le fight. Il ne pourra pas mettre un seul boomerang. Et le TP de Trundle late aussi, ça. Le TP de Trundle late, qui est cancel d'ailleurs par Vizicachi. Ouais, pendant le fight, il a mis la cancel finalement. Ouais, c'est ça, ouais. Il était sur la backline H2K, mais il ne pouvait pas TP maintenant. Son équipe était déjà en train de... Il se fait massacrer. Son équipe était déjà en train de reculer là-dessus. Et à ce moment-là de la partie, c'est très compliqué pour les Unicorns. Ils prennent trois kagoles de retard à 12 minutes de jeu. Et bon, je pense qu'Odo Amné aura aimé prendre une assiste ou deux sur cette phase-là pour essayer de revenir un peu dans son match-up. Mais regarde, il a récupéré le farm. Il a la cap solaire, donc il va pouvoir wave clear tranquillement. Alors, il perd forcément le match-up du split en late. Mais, eh bien, rien ne prouve que les Unicorns vont parvenir à ce moment-là de la partie. Parce que là, les H2K sont quand même très, très bien devant. Et un héros de la fac qui va peut-être permettre à c'est H2K de lancer un push sur une lane. Est-ce qu'on va aller chercher une T2 ou plutôt la T1 du côté du bot ? En général, on a quand même tendance à favoriser la prise de T1 en early, moins risquée. Très facile à prendre. Attention, Forgiven. La présence de Vichachi. Le problème, c'est qu'encore c'est la SNT2 finalement que vont aller chercher. C'est H2K. Vendeur, vendeur. Il a pris l'information sur Vichachi. On met le combo et on recule. Oh, flash out du côté de Forgiven. Aucun risque pris par Forgiven. Non, Forgiven qui n'avait pas envie de tomber. Il y avait le enchasse qui a été craqué par la Sivir de Steelback. On a vraiment voulu, eh bien, lancer la charge. Et pendant ce temps, ça fait les beaux jours de Odo amener. Pendant ce temps, Yankos toujours aussi agressif. Yankos 66 creeps à 42 contre Lulex. Et on fait tout ce qu'on peut pour mettre la pression. Pour fixer Fox, il ne peut absolument pas venir à la rescousse de ses coéquipiers. Pour l'instant, les H2K sont vraiment dans ce qu'on pourrait définir comme leur temps de jeu. Et en plus, ils sont vraiment à l'aise dans cette manière de jouer là. Odo amener qui enchaîne. Qui va venir maintenant récupérer 7-1 pour les H2K. Pas de possibilité de défense pour Vichachi. Il a vu Vandeur, il a vu Yankos. Ce buff héros de la faille qui permet de mettre beaucoup de pression sur la map. Et la T1 récupérée donc. 5-4 K-gold. 4 K-gold d'écart entre les deux équipes. Et toujours la mid lane, Ryu. Ryu qui permet à son équipe de jouer à 4 en fait, en permanence. Avec des très bonnes rotations. Vandeur qui s'est un petit peu aventuré. Il va se faire ralentir. L'arrivée Lulex. Le coup résonant. On va mettre la pulvérisation. Il y a un ulti Vandeur, il ne l'a pas utilisé là-dessus. Non, il va même grid son ulti. Vandeur qui est très très sûr de son Alistar. Et on a la faux Spectral qui a été récupérée. Pour Forgiven, il en est de même. Pour Steelback. Et bien on va voir comment vont s'articuler les fights. Les Unicorns qui doivent créer le danger. Le problème c'est que c'est très très dur d'aller chercher l'ensemble des joueurs H2K. Puisque Alistar protège très bien Luciane. Aller chercher un Azir c'est jamais facile. Et une Poppy aussi. Donc c'est dur de créer l'agressivité. Unicorns of Love maintenant bien en retard dans cette game. H2K qui enchaîne bien au rythme qu'on leur connaît. Pour l'instant ils sont parfaitement dans leur game. Une escarmouche bien négociée. Un swap lane plutôt concluant finalement. Et surtout leur rotation post early game en fait. Qui pour moi font la différence vraiment. Plus que sur le swap lane où ils auraient pu prendre un peu plus. Ce héros de la faille bot lane est très intelligent par exemple. C'est le genre de choses. On voit, on essaie de passer. Ça passe pas. 30 secondes plus tard ils sont sur la bot lane en train de prendre une tour. Et donc il y a une pression constante du côté des Unicorns. C'est très dur d'articuler ton jeu quand tu es en permanence ring de dépouche. Regarde justement Yankowski avance avec Forgiven et Vandor sur cette T2. Et voilà ils se font votre auteil. Derrière on y va on va lancer le tower dive sur Viti Gattillo. Il a pris d'énormes dégâts Viti. Il va avoir du mal à tenir. On va mettre des auto-attaques pour Forgiven. Il va y avoir le kill. Au fruit d'une très bonne lumière perforante. Vandor qui a permis le tower dive. Et c'est une T2 qui tombe. Il a même pas utilisé l'ulti Vandor. Et au top les Unicorns of Love tentent de répondre comme ils peuvent. Mais ils sont en train de se faire dépasser. Par le jeu de leurs adversaires du jour. Aurodo Abner qui va peut-être pouvoir cancel les bagues de ses adversaires. Ryu continue à mettre énormément de pression. Sur la mid lane. Yankos, Forgiven, Vandor qui sont lancés au niveau du bot. La T3 qui prend beaucoup d'égâts. Auro Abner ne pourra pas cancel les bagues. Il a cancel celui de Sivir. Mais ils sont quand même trop tardifs. Regardez le Leicine et le Trech qui n'ont même pas le boost de mobilité. Des 20 minutes de jeu à la Fontaine. H2K qui frappe très très fort dans ce mid game. Et qui affiche maintenant 6000 gold d'avance. Le break est quasiment fait là Zab. Ils se font complètement manger les Unicorns of Love. Et bon cancel de bagues de la part d'Auro Abner sur Sivir. Qui de toute façon n'aurait pas eu je pense la mobilité près 20 minutes. Pour aller chercher une défense au 7 T3. Et il y a un inhibiteur ouvert déjà pour les H2K. Et il y a que 4 kills. Il y a 4 kills. Ils ont ouvert un inhibiteur vraiment extrêmement bien joué. De la part de l'équipe Blue Side. Et il le disait Vandor avant la game. Ça pourrait être une easy win. Et là ça y ressemble quand même assez... C'est vrai. C'est vrai. Ça y ressemble largement à cette easy win. En tout cas pour l'instant UL est vraiment sans réponse. Ils ont 3 tours de déficit. Ils n'ont pas pris de héros de la faille. Ils n'ont pas pris de dragon. Et 0 kills. Attention l'arrivée de Young Cost. La spear qui n'aboutira pas. Odo Amné qui tente de mettre des contrôles là-dessus. Ça va être compliqué d'aller le chercher quand même ce trundle. Ils ont envie. L'arrivée de Lulex. Le combo de Vandor. Le combo de Vandor. Lulex qui va pouvoir se retirer. Attention au team fight. Dans justement ce goulot d'étranglement. Pour l'instant Vandor reste serein. Vandor il a un qui a pourri retourné. Le petit sur l'issandra de la part de Odo Amné. Forgiven qui prend beaucoup d'égal. Le grab de la part d'Issan. C'est très décisif. Attention quand même à l'arrivée de Ryu. Ryu qui va pouvoir se repositionner. On va essayer de faire tomber Young Cost. Mais il temporise bien. On va essayer de mettre un soldat. Ryu qui va être un petit peu en retard. Il va être en retard. Il ne pourra pas rentrer. Regarde la Nova qui va rentrer. Les Unicorns qui font une très très bonne opération. Qui réduisent largement les cargoles. De fruit d'un très très bon teamfight. Super super grab de la part d'Issan. Et un Ryu qui pour une fois. N'était pas au rendez-vous pour son équipe. Ça leur coûte cher assez. Et Shukai. Ryu qui a mis beaucoup de temps à se déplacer. Et Shukai pris en défaut. Et Shukai qui perd 7-2 au niveau de la top lane. UL répond très très bien à ce très gros mid-game. Et Shukai on va revoir l'action. Donc ça part d'un chase qui se poursuit un petit peu trop. Sur Vizit Chachi. Ouais. Le kick évite très bien la lance. Derrière on veut chercher Loulex. Là ils se mettent dans une position compliquée. Cette ward. Cette ward dans le dos. Et là regardez Lissang. Regardez Lissang. Un peu de contrôle. Un peu de contrôle. Et là. Clac. Le grab. Ça change tout. Le grab. Alors Forgiven s'était peut-être mis un peu trop en front lane. Il pensait être safe. Je pense que Forgiven il pensait free d'EPS. Sans doute qu'il pensait être safe. Mais voilà il a été pris au corps à corps face à Vizit Chachi. Derrière le grab de Lissang. Et flashing de Fox. Super super flash de Fox là-dessus. Dans un style qu'on lui connaît. De la prise d'initiative. De l'agression. Mais H2K vient de récupérer le deuxième dragon de leur game pour l'instant. En tout cas UL qui répond dans le style qu'on leur connaît. Dans l'agressivité. Des fights. Des bonnes prises de décision. L'escarmouche. Après je pense qu'ils ont été dépassés un peu l'Age 2K. Parce que Ryu n'était même pas présent. Ils ne s'attendaient vraiment pas à cette transformation du côté Unicorns of Love. Et on va lancer un siège. On va envoyer la Poppy en split. Après c'est bon. Il y a un Trundle pour tenir cette Poppy. Il a l'hydrotitanesque Vizicachi. Il doit pouvoir commencer à la déranger un petit peu. Et récupérer pas mal de farm. Après bon. Il y a un souci. Le souci c'est qu'il n'y a pas de T3 sur la botlane des Unicorns. Et on atteint les 20 minutes de jeu. On avance directement. Oh là ils n'ont pas de temps à perdre. L'Age 2K. Regardez ils vont. Ils ont Vendor. Au top. On a Vizicachi qui est en train de push là-dessus. Ils l'ont vu L'Age 2K. C'est pour ça qu'il se presse. Alors on doit amener un TP. Donc au pire il peut TP à la tour. Il va décider de le faire. Ouais je crois qu'il n'a pas envie. Ouais mais il va sur de l'Age. Non c'est bon il n'a plus TP. Ça c'est joué à rien du tout. Et cette fois-ci il a le buff de mobilité. Les 20 minutes de jeu sont passées. Donc il va pouvoir défendre la T3 de son équipe. Et là par contre. Est-ce qu'ils vont tenter d'y aller sur Vizicachi ? Bon ils se sont loupés une fois. En décidant de suivre un peu trop loin cette Rundle. Cette fois-ci on a appris de ses erreurs. Ouh attention Vendor qui a envie d'être agressif sur Loulex. L'Anchace qui a été lâché pour Steelback. L'arrivée d'Odoamné en flanking. Il y a un TP qui a été lâché pour Vizicachi. Ils vont tous se regrouper sur Vizicachi. Oh c'est bien joué le flash-out immédiatement. Et c'est Odoamné qui va tomber en faveur des Unicorns of Love. Manderias qui va pouvoir faire un follow-up. Oh Lundsonor qui ne touchera pas pour Loulex. Et qui va se retourner. Une auto-attaque. Deux auto-attaques des soldats de ce Azir. Odoamné qui a mal senti son TP là-dessus. Ou en tout cas ça ne s'est pas passé comme ils l'attendaient. Ils s'attendaient à du soutien de la part de ses coéquipiers. Mais ça a été bloqué. De la part des Unicorns of Love. Et derrière ils ont pu se retourner sur la poppy. Et finir l'action 0-2 pour Odoamné. Qui n'est pas récompensé en cette game. En même temps ce TP est un peu risqué. UL a bien joué le coup. Et Shukai qui va enchaîner sur un Colnachor là-dessus. C'est intelligent. Il est déjà mid-life celui-là. Il est très intelligent. Il est déjà mid-life. Et on n'a pas du tout de présence de Loulex. Qui est boss-side de la map. Baron Nashor récupéré par ses H2K. Quelle intelligence de jeu de la part des H2K sur cette action-là. Ils peuvent prendre la termine les Unicorns. Là ils viennent de prendre un sérieux coup d'arrêt. On va voir. On va suivre le powerplay. Et là ça va arriver avec des très grosses biens. Et en termes de way clear. Heureusement il y a seal back et que ça s'y vient. Mais là le Colnachor vraiment très intelligent. Et on revoit cette phase qui part de Forgiven. Après je pense que les H2K ils ont... Là regarde l'Ultile de la part seal back. On sent sinon que ça pourrait être compliqué. Et là c'est le Trundle en fait. Les H2K se disent on va pouvoir tuer le Trundle. Et le flash. Il flash directement. Il a raison. Il flash directement. Et ça met les H2K derrière sur cette action. Mais bon. Quand on connait la conclusion avec la prise du Baron Nashor. Ce n'est pas très grave. Non. Il y a déjà un quart sur le powerplay. Et on va suivre justement les prouesses des H2K. Dans cette game. Vont-ils réussir à faire le break face à des Unicorns. Ce qui tiennent bien quand même défensivement. Chips. Même si voilà les quarts gold est présent en faveur des H2K. Je trouve les Unicorns loin d'être ridicules. Mais là ils vont être obligés de se regrouper. Ça va ouvrir des failles dans leur jeu. Déjà en quelques secondes. 300 gold de récupéré. On va avancer sur cette bot lane avec Alistar. Et on va peut-être aller essayer de chercher des tours extérieures. Ou peut-être même ce premier inhibiteur. On enchaîne. On enchaîne. Là il faut que Steelback s'emploie. C'est son moment avec sa Sivir. Il faut qu'il wave clear. Il n'a pas été récompensé Steelback. Aucun kill pris sur son champion. Mais attention à la capacité de Sivir à briller dans les fights. Et c'est vrai il y a Forgiven, Vander qui sont présents. Il y a Killissang là en défense. On essaye de temporiser le hook sur Odo Amné. Attention ils sont nombreux sur Odo Amné. Qui ne peut pas vraiment faire quoi que ce soit pour tanker. Ryu il va lâcher une virgule. Oh non ! Lulek qui rentre dedans là-dessus. Et derrière les H2K doivent reculer. Les H2K doivent reculer. Le flail ! Le flail ! Il sent sur le joueur. Forgiven qui va tomber. Yonkos sort d'apercer dans la mêlée. Mais double kill. Au power de Steelback. D'ailleurs c'est le pilier de la paire de Vizi Chachi. Et le kill ! Steelback ! La capacité de Sivir de briller en teamfight. Zab ! On en parlait. H2K se fait manger sur la confrontation là-dessus. Oh là 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 ! Quel move là de la part des Unicorns of Love. Ils se sont empalés H2K et tout part d'un grave encore une fois sur Odo Amné. Il y a eu un grave et quel flail aussi de la part d'Ili Sang sur Forgiven. Le kill de Lulek très intéressant aussi. Et on va voir justement le ralenti. Honnêtement les Unicorns qui mécaniquement dans leur style. dans leur veine la plus pure. Et bien inflige un getback assez important au H2K. Ils reviennent à un K-Gold. Et derrière c'est un power play négatif en faveur des Unicorns. On va voir ça. Regarde ça part d'un hook. Sur Odo Amné. Et derrière. Et le TP. Le flex. Le TP aussi. Qui ramène Ryu qui se pump deux joueurs. Regarde le flail là. Fox est super fort ce qu'il fait. Regarde sur Forgiven. Regarde hop. Et voilà. Il ne peut pas se repositionner. Donc il est obligé de dash in et il tombe. Quel flanque de la part de Fox. Le TP dans le dos. Il met tout sur Forgiven. Et derrière ça permet aux Unicorns of Love de conclure l'action. C'est vraiment une très belle phase de jeu là. Une phase de team fight. Bien préparée. Et bien exécutée. De la partie Unicorns of Love. Qui passe devant au niveau des kills. Mais sincèrement sur le sérieux de cette game. Ça ne m'étonnerait pas de voir des H2K l'emporter avec 10 kills de retard. C'est quelque chose qui est. C'est tellement leur spécialité. C'est quelque chose qui est totalement faisable. Mais UL revient très très fort quand même. Maintenant 1000 goals de retard à 25 minutes de jeu. Ça commence. Voilà. C'est plus grand chose. Du côté de CUL. Et ils ont montré au H2K qu'ils étaient capables de faire la différence. Ce double TP dont on parle les ab. Qui est vraiment excellent pour UL. Ça leur permet de 1-3-1. Mais aussi de flank à répétition. Et notamment la backlane. On a vu Forgiven qui en a fait les frais. Attention on est sur un timing. Il n'y a pas de sort d'invocateur pour les H2K. En tout cas pour Forgiven. Et donc ils ne pourront pas fight. Et on va récupérer quand même un troisième dragon. C'est un bon signe pour l'équipe BlueSide. Trois dragons à rien. Mais voilà plus qu'un cagole d'avance à 25 minutes de jeu. C'est ridicule. Et on va commencer à prendre la confiance. Pour les New Corns of Love. Peut-être avancer. Pour aller chercher un objectif. En tout cas aller prendre au moins de la vision chips. Et je suis quand même très impressionné par le move de Lulex. Le kick tout à l'heure qui a vraiment... C'est pas mal. De façon générale UL a vraiment bien joué dans ce fight. Dans cette game. Honnêtement ils se sont fait manger en early. Mais avec leur style de jeu le plus pur. Ils s'arrivent à tenir contre les H2K. C'est assez rare des équipes qui arrivent à tenir tête à H2K en fight. Surtout quand les H2K en général ils fight quand ils ont de l'avance. Ce qui était le cas tout à l'heure. Mais voilà UL. UL ils ont le feeling pour ce genre de timing. Ce genre de fight. Ils savent comment les prendre. Ils savent comment les exécuter. C'est bien leur force de toute façon à cette équipe. Et là Steelback on disait qu'il était mal payé avec son 0-0-4. Mais il vient de prendre 3 kills quand même. Et ça ça va vraiment faire la différence. Surtout qu'il devrait bientôt avoir un 3ème item lié. Et là par contre avec ces 3 items. La Sivir en team fight. C'est parti. Si jamais les UL arrivent à fixer un peu la mêlée. La Sivir va détruire le fight. Et H2K doit être extrêmement méfiant. Surtout avec... Enfin tu regardes il y a quand même 3... Enfin il y a des cac du côté des H2K. Et ça c'est extrêmement gênant. Parce que tu te prends les ricochets. Notamment Forgiven il est mid-range. Où qu'il va devoir s'avancer. Ça peut faire le relais. Et clac 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 exactement. Ça peut faire le relais. Ça va être intéressant de voir les exploits de Steelback dans les prochains fights. Mais là H2K le savent. C'est le moment où il va falloir déployer toute son ingéniosité. Il faut jouer la map. Mais c'est pas facile contre un WTP. Tu peux te faire surprendre. Donc ils n'ont pas l'avantage. On en parlait en phase de draft. Et derrière H2K. Est-ce qu'ils vont pouvoir être meilleurs en fight que UL ? Ça ne va pas être simple. UL c'est leur ADN. Et là on l'a vu. Ils sont bien en place pour l'instant. Après ils ont réussi à... Il y a des matchs qui ont gagné juste avec les fights. Les H2K notamment la première game contre Vitality. Qui se joue en 62 minutes c'est ça ? Non c'est la deuxième. Mais la première était aussi très longue. Et ça s'était joué à l'issue d'un très très bon teamfight d'H2K. Donc bien préparé. C'est une équipe qui... Très bon fight. Il y a des joueurs excellents dans ce phase de jeu. Ils refusent pas autant les fights que Vitality je dirais. Dans leur philosophie H2K. Mais c'est pas un impératif. C'est pas une équipe comme UL qui va jouer la plupart de ces games là-dessus. Donc on va voir H2K. Ça va être intéressant de suivre leur match maintenant. Avec Ryu qui n'a toujours pas brillé j'ai envie de dire dans ce match. Non. Ryu en même temps il a un champion qui est assez discret. Après il y a le cèpe de Riley. Il y a l'Abyssal. Il y a la dente Nashor de près. Il a beaucoup de pénétration magique. Il a ses runes. Il y a 15 de Pené. Plus la réduction de résistance magique du cèpe d'Abyssal. Autant dire qu'il va pouvoir placer d'énormes dégâts sur la backlay. Encore faut-il toucher ce deal-back. Ça va être tout le défi du mid-laner. D'H2K. On continue à enlever les Warn. On a une baisse de rythme entre les deux équipes. C'est normal. On arrive à un point crucial de la game. Où une erreur est tellement chère payée. Chips. Qu'il ne faut faire aucune erreur. Tous les backs qui sont orchestrés. On va se préparer à prendre l'objectif côté Unicorn. C'est quasiment certain. Tous les backs qui sont faits là coup sur coup. On a pris la vision. Et on recule. Voilà UOL. Ils ont le WTP de disponible. Donc Sweet Fox est revenu finalement. Et normalement maintenant ils peuvent mettre en place ce 1-3-1. Qu'on attend tous avec le webtear de la Sivir. Ouais. Sur la mid-lane. Voilà ils peuvent même faire un 1-2-1. Et honnêtement sur ce genre de phase de jeu. Et Stuke ils sont inférieurs tout simplement. Au niveau de leur summoner et de leur pick. Ça ne leur permet pas normalement de bien tenir. Il y a le split de visite Tchatchi justement. Donc il faut voir s'ils arrivent à engage. Peut-être eux de leur côté. Au doigt amené à un TP. Donc ils peuvent également prendre des initiatives. C'est H2K. Et on va voir justement ce qu'ils vont réussir à faire. Les H2K qui sont obligés de gagner s'ils veulent rester au coude à coude avec les Gamers 2. Qui quand même partent largement favoris contre les Splice. Ce sera je crois la quatrième game de cette... Non c'est la dernière. Non c'est la dernière. Ouais c'est ça. Splice contre Gamers 2. Et les Unicorns regardent qu'ils vont enlever les Wards au niveau de ce baron. On va prendre le Carapater. On a quatre joueurs des H2K qui viennent se regrouper autour de l'objectif. Il ne faut pas le laisser. Ils ont pris le premier et n'ont pas réussi à en faire quoi que ce soit grâce à un très très bon teamfighter. Grâce à un inhibiteur qui tient bien à la botlane des Unicorns. C'est bien joué la toning de Forgiven. Il essaie de gratter un maximum de points de vie sur Illisong. C'est fait. A peu près midlife là-dessus. On tente le grab pour Illisong. Et au bot c'est le speedpush inférieur du trundle. Et regardez Fox. Regardez Fox. Il est en train de quitter la top lane. Il arrive dans le dos de ces H2K. H2K qui va reculer. Il montra quand même les bons choix de la part de UL. On push avec cette Lissandra sur la top lane. Et pour prendre la T2 on envoie le trundle qui sera plus efficace que cette Lissandra de toute façon. Donc le trundle plutôt du côté du bot. Pour l'instant ils sont bien en place UL. Mais la game qui ne bouge plus tellement depuis ce fameux fight. On attend l'étincelle Zab. Je crois que les deux équipes ont compris que tu prends deux kills. Derrière c'est un baron. Il y a des compos extrêmement solides avec beaucoup de DPS. Les barons tombent très très vite. Donc forcément ça va se regarder un petit peu en chicane de faillance. C'est H2K qui ont un dragon à sécuriser le quatrième dans 15 secondes. Ce serait bien justement de se positionner. Le problème c'est que les unicorns vont mettre beaucoup de pression en termes de map control. C'est d'ores et déjà le cas au niveau de la rivière. Il y a beaucoup de wards qui ont été placés sur les H2K. Pour justement les empêcher d'aller sécuriser quoi que ce soit d'autre que la défense de ce baron. Et donc ce dragon qui est disponible donc. Désormais. Bon H2K est largement devant par contre à ce niveau là. Et ça c'est le fruit de leur excellente early game. Et il serait de bon ton pour eux de continuer là dessus. Parce qu'on dirait qu'en fight ils ont des difficultés dans cette partie contre les UL. Zichachi qui continue à se lancer du côté du bot. Toujours ce dragon disponible. Et là les deux équipes ne font pas forcément beaucoup d'efforts pour y aller. Mais pour UL ça vaut le coup quand même. Un premier dragon ça stopperait la montée en puissance des H2K à ce niveau. En fait il y a deux sceptres abyssales. Il y a une QSS. Il y a une Dissandra. Et autant la Dissandra elle a fait extrêmement mal au H2K en early mid. Pour le fight tout à l'heure aussi. Pour le fight tout à l'heure. Mais je ne suis pas certain qu'avec l'ensemble des QSS et des résistances magiques ce soit le cas en late game. Et il faudra être très vigilant. Parce que si jamais les H2K par contre reprennent un petit peu du poil de la bête sur cette Lissandra. C'est Ryu qui va out DPS son adversaire en teamfight. Et ça risque de faire la différence pour les H2K. Ça peut être très très dangereux de temporiser comme ça pour les Unicorns. On va voir justement au niveau de ces micro plays. Qui va réussir à tirer son épingle du jeu. Pour l'instant vraiment UL est un peu bloqué sur la map. Mais il continue à avancer de la meilleure façon qui soit pour eux. C'est à dire le 1-3-1. Attention Ryu l'agression sur Fox. Et les gars sont excellents ! Ryu qui pourrait peut-être poursuivre là-dessus. Il va tenter la virgule. Le tombeau de glace. Et finalement c'est Ryu qui sort vainqueur de ce trade. Et qui ne met pas au 1-3-1 des Unicorns of Love. Ouais mais Steelback qui était présent justement pour prendre le kill sur Ryu. Et donc finalement ça fait un mid laner partout entre les Unicorns et les H2K. Il y a un TP quand même pour Fox pour revenir au moment où il sera à la fontaine. Et pendant ce temps on a Oudoamné qui se bat contre Vizicachi. Et là on a un joli remake de Renekton Chivana version 2016. Le Trundle Poppy. Voilà. Vous pouvez vous délecter de ce qui se passe à l'écran. Un duel comme on en voit peu. Plein d'intensité. Et regarde Oudoamné qui essaye de continuer. Parce que derrière il y a Yankos. Yankos qui va mettre le trap sur Vizicachi. Et voilà. Je pars à pied tel un prince. Le TP directement. Oh c'est le Colnachor de la part des Unicorns of Love. Sur cette action un peu innocente finalement. Sur ce fight au bot. Et bien les UOL décident de prendre le meilleur sur les H2K. Yankos qui est bot side de la main. Yankos qui arrive rapidement également. Attention pour l'instant. Les UOL sont en position. Les H2K sont séparés. Le TP. Split de la part de Fox. Fonder sous la pression et sous les dégâts. Des Unicorns of Love qui font tomber le support des H2K. Et voilà. On en parlait justement. Au moment où ils sont morts. Je te dis qu'il y a un TP sur Fox. Ils ont créé le danger. Mais derrière Yankos. Qui permet à Fox de sécuriser un kill. Alors là justement c'est un peu le chaos entre les deux équipes. Quel va être le decision making. On parle de rotation sur la top lane. On va le chercher. Non il y a un pied de glace finalement. On n'ira pas. Et finalement. Donc les H2K s'orientent sur une prise de Baron Nachor. Jean-Victor n'est pas loin. Jean-Victor pour essayer de maintenir son équipe à flow. Jean-Victor le kill spell qui va toucher. Il ne pourra pas. Il va essayer d'y aller. Lulex finalement se streint. Pour Yankos. Ça se fait à 69 PV là-dessus. Mais les UL décident de prendre le fan. L'ultier ne doit amener. Qu'ils disengueillent. Ce pilote runble qui le maintient encore à cause. Il y a encore un steal. Back qui prend un kill. Derrière. Oh non. Double kill. Le critique de steal back. Qui pleuve dans ses fights. H2K perd 3 joueurs. Et Unicorns of Love peut maintenant se lancer sur cette mid lane. Certes ils ont perdu ce Baron Nachor. Mais derrière ils peuvent avancer. Les timers de mort sont très élevés. Désormais. H2K va peut-être devoir conséder l'inimiteur du mid-zab. L'inimiteur du mid qui va sûrement tomber. Voilà la tour. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout ? Ça va être compliqué. Il reste 30 secondes quand même. Chips. Il reste 30 secondes. Mais heureusement il y a le buff Baron. Est-ce qu'ils peuvent y aller ? Il y a une civile. On va essayer d'avancer. On va essayer de faire la front lane. Il y a Biti Chachi. On y va avec les petits sbires. On va essayer de tuer le sbire canon. On passe sous les tours. Contre les Origins. Mais ils sont en train de faire tomber la première tour. La deuxième va tomber à son tour. C'est la game. Les H2K s'inclinent face aux Unicorns of Love. Et face à ces teamfights. UL qui sont vraiment la marque de fabrique de l'équipe. UL qui fait tomber donc ces H2K. Quel bel game de leur part. Ils ont été dépassés en early par la macro game de leurs adversaires. Mais derrière ils ont su revenir dans ce qu'ils savent faire de mieux. A savoir les affrontements. Steelback a été impérial. Fox sur son flanc. C'est fort si bien. Au bot a été excellentissime. Également UL a manœuvré de façon parfaite dans tous ces affrontements. Et H2K est tombé face à plus fort qu'eux pour moi dans ces phases de jeu-là. UL. C'est sur l'agressivité et aussi sur... Je trouve que le... Alors autant leur league game a été gagné par les... Largement. Mais la macro, parce que la macro elle existe aussi en late. C'est-à-dire que la gestion de la carte en late. L'avantage en fait de téléport sur le mid laner a été parfaitement à utiliser. Les 1-3-1 répétition vraiment de la part de CUL qui ont cherché des opportunités. Et ça a fini par leur en apporter. Exactement et en fait ils arrivent toujours à sécuriser un kill et ils mettent toujours steelback dans une situation où finalement personne ne peut vraiment tunnel vision steelback parce que c'est un peu le chaos etc. Et ils ont puni par deux fois le baron. L'avantage c'est qu'ils ont beaucoup d'AOE. Et ça a fait la différence en fight. Sivir un pick extrêmement fort d'engager 10 en caisse qui revient vraiment pour moi comme un des tout meilleurs ADC de la méta. Je pense que vous pouvez vous attendre à avoir énormément de Sivir jusqu'à son prochain nerf. Les Unicorns qui jouent sur leur point fort. Limite tu vois c'est presque l'ADC qui leur manquait. Sivir avec ceux en chasse qui permettent de se repositionner rapidement et de faire la différence. Ils ont pris les H2K de vitesse. Je pense que les H2K ne s'attendaient vraiment pas à des teamfights aussi rapides. Vraiment c'est trois fights finalement qui ont permis à CUL de l'emporter. Trois fights, un top, un bot. Tout part d'une décision de Jankos. On a l'espèce de duel entre la Poppy et le Trundle que tout le monde sait très bien que personne ne se tuera. Et là il y a Jankos qui arrive et qui essaie de gang ce Trundle. Et là du coup les gars, leur jungler il est au bot. TP top. Go c'est parti. Et à partir de là en fait H2K il joue à réaction. Ils sont en temps de retard. Ils les prennent en sandwich. On se dit ça y est ils ont fait la différence. A chaque fois H2K overcommit sur un objectif. Parce que c'est leur style de jeu. Et en fait les Unicorns j'ai l'impression qu'ils ont anticipé que H2K est directement sur le Baron. Ils punissent derrière, ils terminent la game sur en fait une supériorité numérique où il ne reste que Forgiven. Ils peuvent le zoner grâce à Trundle. Et c'est très intelligent vraiment les Unicorns qu'on... En fait si jamais ils ne prennent pas leur Ligue comme ça, je les trouve vraiment supérieurs à H2K sur toute la game. Les H2K ils ont été bons pendant 15 minutes. Les Team Fat effectivement, la macro game, ce fameux 1-3-1 dont on craignait qu'il pourrait être un problème pour les H2K. C'est exactement comme les éléments, c'est Lissandra Trundle. Oui exactement, c'est l'interview tout de suite. Je voudrais vous parler un peu sur comment vous avez pris ça. C'est un peu de plus de teamfighting que j'ai vu depuis plusieurs semaines. Comment avez-vous réussi ça ? On a eu une très bonne teamfighting contre eux, je pense. Parce qu'ils ont eu un Eidolich Rangle pour exemple, et c'est vraiment facile de catcher. Et j'ai eu le top lane de Trundle, qui est maintenant le naturel contre d'autres Tanki top laners, parce qu'ils peuvent juste attirer leurs résistances et devenir twice as Tanki comme eux. Meanwhile, vous pouvez juste kille eux rapidement. Donc, notre teamfighting était mieux, et nous savons que ça en game. Donc, nous essayons juste de forcer à eux. Ça a été très bien. C'est vraiment bien. Je suis heureux que tu mentionais le Trundle. Je voulais vous demander ce pick en général. Nous avons vu beaucoup en support au début de la saison, et maintenant on a fait de la top lane. Qu'est-ce que vous faites de la top meta en ce moment-là ? Oui, c'est plus de Tanks maintenant, mais je sens que Graves, GP et autres, sont toujours très fortes, donc ils sont joués dans les Tanks. Ça nécessite un peu de place différent, mais ils sont fine, aussi. Bon, je veux voir plus de cette explosif action. Et, of course, moving ahead dans les playoffs, vous avez aussi une autre partie sur le terrain. Tant l'end de la saison, c'est une bonne trend, comme toujours. Mais je veux dire, en plus, 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 où vous pensez de la saison, et en plus, 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 en plus. Je pense qu'on est assez bon en ce moment-là. Nous avons juste gagné contre H2K, et ça dépendra beaucoup de comment nous jouons. Si on peut prendre un win là-bas aussi, je pense que nous sommes vraiment bons pour aller dans les playoffs. A beaucoup de gens sont en train de vous, et, comme vous l'entendez, Unicorns chantez tout le monde ici. Merci d'avoir suivi, Chachi. Vous pouvez rejoindre votre équipe. Pour maintenant, nous allons envoyer le Analyst Desk pour comprendre comment Unicorns pulled off ce grand win over H2K. Merci beaucoup, Pyre et Chachi. Quand même, on en parlait, là, pendant l'interview. Je trouve que, enfin, j'en reviens à la draft et au pick Trundle, qui, en fait, est extrêmement fort, notamment contre les aides des semi-range. Et en plus de ça, Counter, la poppy, donc ils pouvaient complètement tirer poppy. Je pense qu'ils avaient pris un Trundle support. C'est sûr qu'ils perdaient peut-être une force dans Gage, mais il n'y avait rien, en fait, pour contrer cette poppy tank de manière naturelle, à part Fura. Mais ils changeraient complètement la physionomie. En fait, ils cassaient un peu la draft Unicorns. Ils n'auraient pas perdu 1-3-1. Vendor, c'est son champion de plus joué, Trundle support, donc ça faisait sens. Et on parlait aussi de Ryu. Ryu sur Azir, qui n'a pas du tout été convaincant. Azir n'a jamais été un champion prolifique pour Ryu. C'est son premier de cette saison. Et sur la saison passée, attendez, je vais vous donner les stats, parce que je crois qu'il n'a rien fait sur ce champion. Il l'a joué zéro fois. Il l'a joué zéro fois sur la saison 5. Donc, en fait, c'était le tout premier match compétitif de Ryu sur Azir. C'était pas fameux. Et voilà, c'était pas bon du tout. C'était pas bon du tout. Donc, j'étais sceptique au niveau de ce pick. J'aurais 20 fois préféré, par exemple, un 2-7-Fate du côté de Ryu. Ça aurait apporté plus de présence globale, parce que ça a été le premier problème, finalement. Le fight qu'ils perdent au top, s'il a TF, ils ne le perdent pas H2K. Ils ne le perdent pas. Et donc, je suis assez étonné qu'ils aient fait ce choix de Azir, champion sur lequel Ryu n'a aucun historique. Après, tu peux t'en construire un, bien sûr. Mais ça nous a prouvé sur cette game que ce n'est pas un joueur de Azir, Ryu. Non, mais je le préfère vraiment sur des matchs mobiles que sur des matchs contrôle. Après, bon, c'était un pari. Les H2K ont voulu jouer sur leur force. Ils font un excellent early game. Derrière, ils n'arrivent pas à capitaliser parce qu'ils se font juste détruire en fight au niveau de cet inhibiteur. Et derrière, en fait, alors, les gens retiendront sûrement les fights. Et en effet, les unicorns sont supérieurs. Mais j'ai trouvé que le decision-making des unicorns, c'était très bon aussi. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudra raconter. C'est que dans le passé, les 15-20 minutes de jeu, c'est très fort. Et en BO5, moi, je ne suis pas... Je serais inquiet de jouer unicorns en BO5, honnêtement. En fait, c'est une équipe, tu le vois, quand ils arrivent à lancer leur style de jeu et qu'ils trouvent juste... Qu'ils arrivent à mettre en place la vision et qu'ils arrivent à trouver les bons endroits pour fight, c'est une équipe qui est très difficile à jouer. Et les H2K, ils l'ont appris à leur dépens. Gamers2 pourraient, du coup, finir la journée seul en tête de Celsace Europe. Ce serait une très bonne nouvelle pour les protégés de Youngbuck. Mais avant cette game, messieurs, eh bien, on aura donc les Vitality qui joueront contre les Rocats. Les Vitality qui, eh bien, je pense, ils peuvent encore revenir à hauteur de la deuxième place, du coup. Techniquement, oui. Techniquement, oui. Il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs. Et ils sont quand même dépendants des résultats et des autres équipes. Ça tombe bien. Les H2K viennent de perdre une game. Justement. Ce sera après une courte page de pub. Restez avec nous, Rocat contre Vitality. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada